Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, enfin on l'attendait, je vous en avais parlé dans les vidéos du début de la semaine. D'ailleurs si vous avez raté, je vous mets le lien de celle d'hier en haut en suggestion de cette vidéo. Et surtout les amis, pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie également. Et n'oubliez pas, le prochain live, je vous ai lancé un petit challenge, le prochain live déconfiné aura lieu lorsque nous passerons la barre des 2700 abonnés. On y est prêts, ça peut aller vite, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, c'est à vous de voir, vous avez tout en main. Pour y aller donc, pour commencer, allons sur la cérémonie de Carua, comme je vous le disais, cette semaine, c'est ce qu'on attendait, puisque moi, je le fais en niveau le dernier démoniaque et ça va me permettre de gagner quelques petites sculptures, déjà 12 sculptures en or, plus celles que je vais faire avec mon alliance. On va être bien, on va se mettre bien. Donc, au-delà de ça, il y a une stratégie à avoir pour ne pas dépenser trop de PA. C'est assez simple, parce que le but n'est de dépenser aucune PA. Je vous le rappelle, ne claquez pas vos PA sur les events, attendez qu'il y ait le pré-KVK et le KVK avec la construction de la forteresse. Ça vous permettra aussi de faire beaucoup de points en tapant des barbares, donc gardez vos potions de PA. La cérémonie de Carua, si vous le faites une fois le matin avec votre barre naturelle et une fois le soir avec votre barre naturelle, ça sera bon, vous aurez de quoi faire les 50 niveaux. La barre naturelle, c'est cette barre-là dont je vous parle. Oui, je vais avoir des commentaires, je suis à 1610 sur 1100. Alors déjà, pourquoi je suis à 1100 ? Quand on est VIP 15, on a plus de 100 points, donc je suis à 1100. Et je suis à 1610 parce que, pour vous faire cette vidéo, je me suis mis une potion, évidemment, pour ne pas être à court durant le record. Voilà l'explication. Donc, ce que je voulais vous montrer déjà pour commencer cette vidéo sur Caruaque, c'est un petit test que j'ai fait moi-même. Et vous ne l'avez peut-être pas fait, vous n'êtes pas en possibilité de le faire. Je me suis dit, qu'est-ce qui va être le plus performant lorsque je vais lancer l'event et faire les Melfast ? Je vais dire les barbares, mais non. Attention, ce n'est pas des barbares, ça ne vous rapporte pas de points pour les events de barbares. Pendant un temps, ça le faisait, mais ça ne le fait plus depuis quelques mois, depuis qu'il y a eu un patch. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus performant ? Est-ce que c'est un Mina KO, puisque un bon duo comme ça, un Mina avec en second Richard, et pas Charles, ou un Alexandre Richard ? Qu'est-ce qui va mieux marcher ? Je me suis dit, et donc pour voir ça, pourquoi c'est important ? Parce que certes, dans les premiers niveaux, on s'en fout, mais quand vous allez arriver dans les niveaux 40, ça va être important d'avoir cette différence et de savoir ce qui marche le mieux, ce qui va vous permettre de moins dépenser de PA. Sachant qu'encore une fois, même si vous êtes arrivé seul, je vous conseille de faire le niveau 48, 49, 50, vers là, de les faire en rallye avec votre alliance. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra d'user beaucoup moins de PA. Alors oui, ça ne vous rapportera pas d'expérience, mais l'avantage aussi, c'est qu'on fait de l'économie de PA. Et là, à notre niveau, ce qu'on cherche, c'est vraiment faire de l'économie de PA. Et c'est ce que je vous conseille, parce que de toute façon, plus vous avez de PA, plus vous aurez de coffres pendant le pré-KVK, et plus vous allez bien vous mettre. Donc vraiment, c'est ça qu'on vit, c'est l'économie de PA. On est dans l'inter-KVK, vraiment économisez vos PA, je ne vous le répéterai jamais assez. Donc on essaie, vous voyez, je mets un petit coup de Mina KO. Donc je vais le faire sur le 8 et le 9 pour que vous voyez la différence. Moi, je vais faire 8-9. Donc Mina KO, on voit ce que ça va donner, on va voir combien il lui reste. Et comme ça, on va pouvoir comparer. Tiens, d'ailleurs, j'ai une troupe qui rentre, elle a fini de farmer. Donc vous voyez, Mina KO sur le niveau 8, il me reste 5500. On va faire 8-9-10. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, pas 10, 8-9 et 11. Vous allez me dire, bah c'est pas tout à fait, tiens, on va finir celle-là. C'est pas tout à fait les mêmes niveaux. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes niveaux, mais la différence, elle est vraiment faible. Donc on vient de passer le Mina KO sur le 8, il nous restait 5005. Là, on va faire une comparaison. Je vais vous faire une comparaison pour ceux qui n'ont ni Mina ni KO. Je vais vous mettre un Loar. Qui c'est que je peux vous mettre en second ? Loar Boadissé. Loar Boadissé, c'est bien. Loar Boa 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 Outeu. Ou Etelfleda si vous l'avez spé. Je peux vous mettre un Etelfleda, ouais, mais vous l'avez peut-être pas au max tout le monde. Donc on va mettre un Loar Boadissé, ce que tout le monde peut avoir. Et je vais vous mettre des Légionnaires. Donc 4005 dans 5005 sur le niveau 8 pour Mina KO. Vous allez voir, Loar Boadissé va se faire un petit peu plus déboîté. Ouais, vous voyez, il se fait quand même un peu plus déboîté. Ça va passer, mais c'est quand même beaucoup plus laborieux comme binôme. Donc voilà, là ça va passer. Je vais perdre quoi ? Je vais perdre 15 000 unités. Donc on le voit, Loar Boadissé bien moins performant. 10 000 parce que je me suis heal 9 000. Donc 9 000, donc ouais, ah non, c'est remonté à la fin. Ah, en plus c'est remonté à la fin, on est passé au-dessus. Donc là pour le coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un coup d'heal sur la fin lorsqu'on est sorti qui a suffi de me faire passer devant. Donc vous le voyez, là, à bas niveau, Loar Boadissé a plus d'unités, à 1 000 de plus, même 1 600 de plus qu'un Mina KO. Hop, on ressort, on rentre. Alors le niveau 10, il ne va pas compter parce que le niveau 10, c'est un boss. Et donc on a un palier. Allez, on va mettre un petit Alexandre Richard et on va quand même voir pour comparer ce que ça va faire. Ça se trouve, je vais finir avec plus. Je n'y compte pas parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire cet event, tous les 5 niveaux, c'est des mobs élites, est-ce qu'ils ont une particularité ? Ouais, c'est spécifié, regardez, c'est écrit entre parenthèses. Ils sont élites, malgré tout à ce niveau-là. Il se fait bien péter la bouche par un Richard Alexandre. J'ai encore ma troupe qui rentre, on va la lancer là-dessus pour s'en débarrasser. Voilà, on va voir combien il reste. Ça se trouve, même là-dessus, il va me rester plus parce que Richard Alexandre, il est bien plus... Vous voyez, il ne me fait pratiquement rien. Donc on peut même comparer là-dessus, malgré que ce soit un élite. Donc on le voit bien, sur les 3 compositions que j'ai faites là, la plus performante reste Alexandre, Richard. Évidemment, tous les commandants que je vous ai montrés là, ils sont tous expertisés. Donc clairement, là, un gros avantage à Richard et Alexandre. Je suis pratiquement full, j'ai perdu 39 unités au total par rapport aux 210 000 de départ. Donc autant dire que je n'ai rien perdu. Il n'y a pas photo, je peux le remettre, je suis sûr, je vais perdre même un peu plus si je lance sur niveau 11. Parce que là, ça a bien heal, ça a bien duré le combat. Donc vraiment, là, moi, je l'ai remarqué lors du dernier Karuak où j'ai testé plusieurs, pendant la dernière cérémonie, j'ai testé plusieurs compos pour justement, je ne voulais pas lancer de rallye à la fin. Je voulais vraiment pouvoir faire ça tout seul à toute heure et ne pas avoir besoin d'un petit groupe. Et je voulais réussir à passer avec une unité, impossible. Donc j'ai essayé de me mettre à 3 unités en fait, puisque c'est équivalent à peu près au coût de la demande de rallye. Donc sur 3 unités, c'est difficile aussi de bien optimiser et de bien passer, sans avoir à en relancer plus et sans passer à 5. Donc c'est pour ça que moi-même, pour le niveau 49, ou non, le niveau 50 seulement, pardon, je lance, je fais une demande de rallye. Et exactement comme vous, pour économiser les PA, je fais exactement ce que je vous dis. Donc vous voyez, à ce niveau-là, ça ne me coûte vraiment rien. Je heal à fond, je refinis à 29 920, j'ai eu un coup de heal à la fin. Donc vraiment, la meilleure compo pour moi reste Alexandre Richard pour faire les barbares. Pourtant, il n'y en a aucun des deux qui SP barbares, mais je les défonce tranquillement. Et en plus, il n'y a pas besoin de se soucier à mettre un commandant avec un arbre de maintien de la paix, puisque comme vous le voyez, il n'y a zéro, il n'y a pas de récompense en tuant des Melfast. Donc on s'en fout, on n'a pas besoin de mettre un commandant qui a une SP qui va vous permettre de gagner des items. En restant sur cette petite branche de combat, je voulais vous montrer quelque chose. Je sais, je n'ai pas oublié, je vous dois une vidéo Canyon du Crépuscule, optimisation du combat. Je n'ai pas oublié, je vais vous la faire. Je ne sais pas quand encore, ça peut être entre maintenant et dans un mois. Mais en tout cas, elle est notée, celle-là, je vous la ferai. Parce que vous savez, j'aime beaucoup le Canyon. Et je regardais juste avant de record, je regardais justement mon historique du Canyon. Et je voulais vous montrer quelque chose pour vous donner déjà une astuce, un tip sur le Canyon. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le montrer à chaque fois. C'est pour ça qu'en le voyant là, je préfère vous le montrer. Alors déjà, avant ça, on va aller voir mon résultat du jour sur le Canyon. Donc je récupère les sculptures. Regardez, le Canyon, j'ai fini premier. Nickel, j'étais ce matin à 1895 points. Et derrière moi, j'avais deux joueurs des NS, Alex Maroufleur et Nicolas Premier, qui étaient à plus de 50, 60, 70 points derrière moi. Et après, on avait des BH et encore des NS. Regardez, si on va voir ce qui s'est passé, forcément, ils ont essayé de m'attaquer. Donc là, je suis toujours premier, 1893. Donc je n'ai pas fait mes essais du jour. Et vous voyez, je suis quand même un point au-dessus de mon score de 1h du matin, FR, minuit, etc. Et donc forcément, on m'a attaqué. Et on le voit derrière, Nico premier monté. Donc c'est peut-être lui qui m'a attaqué. On m'a attaqué dans les deux sens forcément, puisque j'ai plus. Quand on va voir l'historique, ce que je veux vous montrer, c'est celui de compter. Et ça, c'est ça. Regardez, mes deux derniers combats sont des défaites. Les trois d'avant sont des victoires. Donc on voit Alex Maroufleur m'a attaqué. Il a fait une erreur, je vais vous expliquer pourquoi. Et après, on a Remus qui a perdu. Et on a Nico premier qui a gagné trois fois et qui a perdu deux fois. Donc on va commencer par Nico premier. Regardez, c'est assez simple. Il a deux victoires, trois défaites. Comme j'étais beaucoup plus haut en points que lui, puisque j'étais à plus de 1950. Parce que le nombre de points que vous allez prendre, je vous le répéterai dans la vidéo Canyon que je vous ferai. Le nombre de points que vous allez prendre sont au pro-rata de l'écart de points entre vous et la cible que vous avez. Donc si vous êtes deuxième et que le premier est à un point, vous allez prendre 10 points. Si vous êtes deuxième et que le premier est à 100 points, vous allez prendre 20, 25 points. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Comme j'étais très loin devant Nico, j'ai pris beaucoup. Mais de l'autre côté, quand je le battais, quand il m'a attaqué et qu'il a perdu, je n'ai pas pris beaucoup. Je n'ai pris que deux fois 9 points. Donc là, ça a été rentable. Il a perdu 18. Donc 9 et 9, 18, c'est facile, la bosse des maths. Et il a gagné 66 points. Donc au total, il a gagné 38 points. Et il a gagné 38 points si on fait le delta des deux. Et moi, j'en ai perdu 38. S'il a gagné autant que j'ai perdu. On va dire, je pense, il me semble qu'il gagne autant que je perds. Donc voilà, on est vraiment dans une schéma où il a gagné 38 points et il m'en a fait perdre 38. Ce n'est pas énorme. Regardez, déjà, le seul bonne chose qu'il a fait, c'est me faire descendre. Mais pour lui, en termes de place, c'est un mauvais calcul. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pris que 38 points en 5 essais. Il aurait attaqué le joueur qui était juste derrière lui. Il aurait pris plus de 50 points. S'il avait pris les 5 dernières lui, il aurait gagné entre 10 et 13 points. Donc il aurait pris entre 50 et 65 points. Donc il aurait pris plus. Donc déjà là, faites le calcul avant d'attaquer la cible qui est juste devant vous. Si ça ne vous permet pas de la passer en le faisant baisser et que vous perdez déjà le premier match, ne forcez pas, n'essayez pas. Ce calcul va être mauvais. Donc sauf si vraiment c'est pour vous entraîner et que vous en foutez de la place, etc. Mais en général, comptez bien. Comptez bien combien ça peut vous rapporter. Comptez bien combien ça peut vous faire perdre. Parce que là, quand on regarde les chiffres comme ça, on se dit, ah ouais, il a assuré. C'était un super calcul de sa part. Non, s'il n'avait pas été deuxième comme il l'est là, c'était un mauvais calcul. Donc là, c'est ni un bon ni un mauvais calcul. Mais il faut vraiment considérer votre position, la position de votre cible et le nombre de points potentiels que vous pouvez avoir. Ça, c'est quand vous jouez et que vous voulez en gagner. Là où il y a eu vraiment une grosse erreur de fête, c'est Alex Maroufleur. Alors Alex Maroufleur, si on prend son score, vous voyez, il a perdu 13, 12, 11. Donc déjà, il m'a fait gagner 46 points. Et il en a perdu, on va dire, 46. De l'autre côté, s'il en a perdu autant que j'ai gagné. Mais en tout cas, il m'en a fait gagner 46. Je dis n'importe quoi, ce n'est pas 46, c'est 36. Donc 36 points. Et de l'autre côté, il m'en a fait perdre combien ? 43. Donc 43 et 36, le delta, il est simple. Le delta, il est de, que je ne vous dis pas de bêtises, 7. Donc il y a un delta de 7. Donc ce n'est pas grand-chose. Il m'a fait, au total, perdre 7 points. Et lui, il en a pris, s'il a pris autant qu'il m'en a fait perdre, il en a pris également que 7. Donc c'est un très mauvais calcul. 7 points pour 5 essais. Vous vous rendez compte ? 5 essais, 7 points. Il aura attaqué ceux qui sont autour de lui. Il aurait pris entre 50 et 70 points, voire plus. Donc vraiment, là, c'est un mauvais calcul, un mauvais positionnement imaginé. Au lieu de prendre ses 7 points, il en aurait pris 50. Donc 52 plus, s'il avait fait 57. Il aurait été où ? Il aurait été deuxième. Et il n'aurait pas été troisième. Sachant qu'en plus, il a fait ça le matin. Donc il n'a plus ses essais du jour. Il lui en reste maximum 2 s'il n'euse pas de ticket. Donc voilà, le positionnement, ce n'est pas un choix judicieux. Donc réfléchissez bien à qui vous attaquez. Ça, c'est un des tips que je peux vous donner avant, encore une fois, de vous faire une vidéo sur la compo. Réfléchissez aux gens qui sont autour de vous, aux joueurs qui sont autour de vous. Et attaquez de façon optimale, tant par l'horaire. Évidemment, il faut attaquer le plus tard possible avant le reset. Et ensuite aussi, par le calcul du nombre du point. Ce n'est pas parce qu'un joueur est devant vous qu'il est le plus rentable de l'attaquer. Si vous avez une probabilité de perdre. Évidemment, vous allez me dire qu'on a toujours une probabilité de perdre. Non, il y a des joueurs, on le sait, vous le savez. Vous les attaquez, vous allez gagner. Moi, par exemple, Nico, les deuxièmes et le troisième. Nico et Alec, je sais que si je les attaque, j'ai une probabilité de perdre. Et inversement. Donc voilà, je voulais vous faire ce point-là parce que je trouvais ça intéressant d'avoir dans mes logs tout de suite toute cette zone de combat. Au passage, j'en profite. On va renforcer ma team Canyon. Puisque, regardez, Yin Seong. Yin Seong, le magnifique. Et bien voilà, j'ai 80 sculptures pile poil aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir l'expertiser et passer à Guan Yu. Donc c'est fini pour Yin Seong. Voilà, cette compétence, elle ne sert à rien à part quand je le mets en défense de bâtiment. Et voilà, donc j'ai enfin l'expertise de Yin Seong. Et donc, ma team Canyon est un tout petit peu plus fort à présent. Puisque Yin Seong fait partie de ma team Canyon. En parlant de force, justement, regardez, je vous parlais dans le dernier live, si vous l'avez raté, c'était il y a deux jours, le live déconfiné. Je vous le rappelle, le prochain, dès qu'on passe la barre des 2700. Donc à vous de jouer et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Regardez le classement, la fusion continue entre les FG et les WL. On va se renommer bien évidemment. Donc on a le transfert qui se fait au fur et à mesure. On est déjà à 2,6 milliards. On va atteindre les 4 milliards, 4 milliards et demi. Puisque on ne va pas atteindre le cumul total des deux. Il reste quelques comptes de farm qu'on va laisser chez les FG. À hauteur environ d'un demi-million, un peu plus. Donc on va passer la barre des 4 millions. Et on a nos nouvelles recrues qui arrivent. On a au fur et à mesure des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc on continue de se renforcer. Si vous voulez nous rejoindre, je vous invite encore une fois à regarder les 15 premières minutes du live. Je vous donne les règles, je vous donne ce qu'on veut faire. Et je vous donne les conditions pour nous rejoindre. Et puis c'est moi qu'il faut contacter brièvement. Il faut plus de 30 millions de puissance. Ou au moins 30 millions de puissance, plus ou moins 10%. Avec des conditions de kill et des conditions de mise à mort. Et surtout être très actif pour pouvoir répondre à notre projet. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas encore mon idée in-game, je viens de la passer. C'est la 120 15 796. Ou vous pouvez me contacter sur Discord si vous le souhaitez. Passons à présent à un screen, un calcul que certains ont fait et qui, moi, m'a rendu assez dingue. Qui est la puissance de tous les royaumes. Quel est le royaume actuellement le plus puissant ? Avec les derniers mouvements, les dernières grosses migrations. Et surtout les grosses défaites qu'il y a eu et les grosses pertes qu'il y a eu lors des derniers KvK. Que ce soit la saison 2 ou la saison 3 ou les nouveaux KvK en cours. Vous allez le voir, est-ce qu'il y a eu des changements ou des modifications ? Certains se sont amusés à faire des classements assez pointus. Mais juste avant de passer à cela, je voulais vous montrer un screen. Quand je dis un screen, c'est une image, un post Facebook de Lilith. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors ils appellent ça Tips for Beginners. Alors c'est vraiment impressionnant, vous allez le voir. Ils ont des vraies astuces pour les débutants Lilith. Regardez, ils disent que la Maxwoman, elle est là aujourd'hui pour aider les gouverneurs débutants. Et en collectant des runes sur la map, on peut obtenir des buffs généreux qui correspondent à la rune qu'on choisit. Franchement, c'est vraiment... Et attention, rappelez-vous, il faut prendre la rune avant de lancer le training ou le building. Alors là, c'est vraiment une astuce de dingue. Là, franchement, maintenant que je sais ça, je vais performer. Il me manquait 2 millions de points et demi pour passer les 100 millions. Et là, merci Lilith pour vos super astuces. Surtout la Maxwoman qui est vraiment un commandant de référence qu'on utilise tous quotidiennement. Là, franchement, ils abusent ce genre de tips. Ils pourraient se les garder, ils ne servent vraiment à rien. Je ne vois même pas quel débutant, à part une personne qui ne joue pas au jeu et qui s'y met justement en voyant cette pub. Enfin, cette pub se poste, mais sinon je ne vois pas vraiment à qui est destiné ce type de tips justement. Voilà, maintenant regardons les amis cette screen, plutôt pas cette vidéo, qui est fait par des joueurs. Donc la fiabilité, normalement, elle a l'air bonne. De ce que j'ai vérifié, elle a l'air pas mal. Regardez, on a le classement des royaumes et on voit le classement le premier du royaume, le 20ème du royaume, le 50ème du royaume, le 100ème, 150, 200, 250, 300. Donc c'est pour faire une sorte de matchmaking et pouvoir comparer un peu avec tout le monde. Et donc on voit du 1 au 300 les classements. On voit combien il y a de joueurs à plus de 70 millions, combien il y a de joueurs entre 59 et 60 millions et le total de joueurs à plus de 50 millions. Donc on a quand même un classement assez précis et on le voit malgré la défaite. Donc ce classement a été fait au 15 mars, on le voit malgré la défaite. Ils ont pris le royaume 1 au royaume 272. Donc franchement, ils se sont bien embêtés. Les mecs, ça a dû leur prendre un sacré bout de temps à faire ça. Malgré la défaite, donc, lors de leur KVK, le KVK 93. On le voit, regardez, ils sont premiers dans toutes les stats, dans beaucoup de stats évidemment. Parce que le royaume 245 qui lui n'est pas premier, qui est 20ème je dirais à Baba. Donc forcément, avec 546 millions, le joueur le plus élevé, ils sont premiers, ils sont détentes. Mais malgré tout, on le voit, le 20ème à 104 millions. Donc on est toujours sur le KVK 93 le plus fort. En revanche, le royaume 103 se défend très très bien. Puisque lui aussi, il est bien placé. Le royaume 59 aussi, 126 millions. Au 50ème, 100 millions, il n'y en a qu'un qui a 50 joueurs de plus de 100 millions. Donc regardez, le royaume 59, il est énorme. Le 59, Ephesus a quand même 50 joueurs à plus de 100 millions. C'est énorme. Et c'est après que l'écart va se creuser. Donc sur les 50 premiers joueurs, le plus puissant est donc le 59. Sur les 100 premiers joueurs, le 59 tombe à 87 millions. Il est toujours premier. Donc regardez, quand on faisait le top 100, si on faisait encore l'ancien matchmaking avec les 100 premiers joueurs, le premier et le serveur 59, puisqu'il est à 87 millions pour le 100ème joueur. Donc c'est vraiment lui le plus puissant. Et après, si on continue, alors c'est vraiment lui le plus puissant, si on considère que la croissance et la puissance est constante, parce que si un royaume a 10 joueurs à 500 millions, forcément il sera premier parce que ça compense pour tous les autres. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est ensuite, quand on va arriver à 150, que ça va se resserrer. 150, vous voyez, l'écart se resserre. Le 59 est que à 73 millions. Quand le 93 est à 72 millions. Sur 200, le 73 est à 69 millions. Alors que le 59, lui, chute à 57 millions. Il passe même en dessous le 157. Il passe en dessous le 45. Donc ça chute. Vous le voyez, en fait, c'est à partir du 150. C'est pour ça qu'il est important, si le royaume 59 voulait devenir le plus puissant, qu'il sorte du statut d'imperium et qu'il recrute pas mal de joueurs qui vont se classer entre le 100 et le 300. Parce qu'on le voit, si on prend le classement au 300, le seul qui est au-dessus de 60 millions, évidemment, c'est le royaume 93. Et ce que je vous disais, regardez, c'était la projection que je vous disais que le 59 était virtuellement le premier sur les 100 premiers gouverneurs en matchmaking. Pourquoi ? Parce que, regardez, le classement des 300, ce n'est pas parce que le royaume, on va prendre, voilà, le royaume 103, aux 300 plus hauts joueurs, son 300ème est à 50 millions. Mais le 59, son 300ème est à 43 millions. Mais le 103 est quand même derrière, car ils ont plus de joueurs de haut niveau. Par exemple, le 103, le premier, est qu'à 138 millions. Alors que le 59, le premier, est à 307 millions. Et si on prend une donnée intéressante, regardez, nombre de joueurs à plus de 50 millions. Et là, c'est quand même énorme sur le 93. Donc, 50 millions, c'est déjà un gros, gros score. Peu de free players aujourd'hui sont à plus de 50 millions. De purs free players, pas de load spader. Vraiment mis 0 euros dans le jeu ou 0 dollars. Et le 93 a 515 joueurs à plus de 50 millions. C'est énorme, c'est énorme. Vraiment, c'est moi, quand j'ai vu cette stat-là, ça m'a vraiment impressionné. C'est colossal. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Ce royaume 93, il regroupe vraiment un grand nombre de joueurs très puissants et de très haut niveau. Donc voilà. Pour moi, cette stat, ce tableau, il vous aide vraiment. Si vous voulez réfléchir à migrer, à aller sur un très gros serveur, basez-vous sur ce genre de document. Au moins, ça ne ment pas. Les données sont fiables. Et vous pouvez comparer votre royaume par rapport à celui-là. Et vous pouvez aussi aller voir, voir ce qu'il se fait. Évidemment, vous pourrez de migrer dessus. C'est des Imperiums. Il faut moins de 25 millions ou attendre qu'ils sortent du statut d'Imperium. Il y a la technique de remplir ses hôpitaux, comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Le tips de remplir ses hôpitaux qui peut être utilisé et qui vient d'être utilisé par 166. Ce qui lui a permis de sortir de son statut Imperium. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bien faire Karuak. Ça rapporte vraiment facilement des statuts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis, pour qu'on passe cette barre des 2700 abonnés et qu'on se rapproche de celle des 3000. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Merci. 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 Merci.